Donc Denis Luillier, entraîneur principal du football club de Chauré, en charge de la coordination senior et 19 ans et avec un regard sur les autres équipes du club jusqu'à l'école de football. Depuis combien de temps êtes-vous en poste au FC Chauré ? En tant qu'entraîneur, c'est ma 8ème année et ma présence au FC Chauré remonte maintenant à 10 ans. D'accord. Si on revient sur la fin de saison dernière, donc une première saison en CFA2 plutôt aboutie pour le FC Chauré, au niveau du recrutement, départ, arrivé, vous pouvez nous en dire plus sur les mouvements qu'il y a eu sur la première ? Donc en fait, comme à chaque fin de saison, on fait un bilan de la saison écoulée et puis en fonction du niveau de pratique où on se situe, on cible un petit peu s'il y a des postes de recrutement à aller chercher dès la fin de saison, même avant que le dernier match clôture la saison. Après nous, on est quand même sur une politique de promotion interne, voilà, donc c'est important, c'est comme ça que ça fonctionne depuis que moi j'ai pris les rênes du club. Voilà, à partir du moment où on n'a pas le joueur en interne qui est là, on va s'ouvrir sur un recrutement extérieur très ciblé. Voilà, donc on cible des garçons à travers quelques réseaux, on essaie surtout d'avoir des garçons qui sont du coin, pour limiter les transports. Et puis, on cible, et puis voilà. Après, on a réussi à s'ouvrir depuis 2-3 ans grâce à nos bons résultats et à notre état d'esprit, à avoir des contacts sur Poitiers maintenant, sur Limoges, au fil du temps, qui font qu'on arrive à récupérer des joueurs comme Abou Mahdi ou Bad El Brahmi, au moins, le réseau s'étend un tout petit peu, mais tout en restant sur un recrutement régional. Mais je répète encore une fois, si on peut éviter d'aller chercher des joueurs à l'extérieur, c'est mieux. Voilà. D'accord. Donc, de l'extérieur, pour la première, comme recrut, les noms ? Alors, cette année, nous avons eu deux départs, donc Bad El Brahmi, qui est retourné sur Poitiers, et puis Florent Coutan, qui était le gardien de l'équipe réserve. Nous sommes allés chercher, donc, un arrière-gauche-gaucher, parce que nous jouions avec un droitier. François Mendy, qui jouait en division d'honneur à Chauvigny, qui m'a été recommandé par Pascal Piccard, qui j'entretiens de bonnes relations. Nous sommes allés chercher un milieu de terrain supplémentaire, qui est Maxime Piccard, le fils de Pascal Piccard à Chauvigny. Bon, lui, on le connaissait très bien, puisqu'on l'a pratiqué pendant cinq ans. Donc, voilà. Après, nous avions besoin d'un joueur offensif. Nous sommes allés chercher Raphaël Mbaka, joueur qui jouait à Bayonne en début de saison dernière. Un petit peu plus compliqué, on savait qu'il n'avait pas eu trop de temps de jeu, mais les informations, les bonnes informations, il est encore en phase d'adaptation. Ensuite, nous sommes allés chercher un deuxième gardien, parce qu'Olivier Baudin, qui est gardien au club aussi, a connu quelques désagréments sur le plan physique. Donc, il n'est pas opérationnel aujourd'hui. Donc, Jean-Charles Brançard nous a rejoint, un ancien d'Unior T, très connu, qui a joué à Saint-Florent à Echiré. Et nous avons eu l'arrivée aussi un petit peu de Yoad Enluiz, un jeune joueur de 19 ans, qui jouait depuis deux ans à Latte, qui est arrivé chez nous parce qu'il voulait découvrir un niveau supérieur. Et puis là, ça s'est fait parce que ce n'est pas l'intermédiaire d'un ami. Voilà, aujourd'hui. Et il y a une dernière recrue, dernière minute ? Non, ce n'est pas un recrutement. Vous pensez à Ludovic Clément. Ce n'est pas un recrutement. J'étais un petit peu surpris de voir tout ce que j'ai vu dans les journaux. Tout simplement parce que Ludovic s'est présenté en tant que nouvel arrivant sur la commune de Chauré, en tant qu'administré. Et il a demandé, il a pris des informations. Il voulait continuer à s'entretenir, sur le plan physique, tout simplement, puisque ça fait suite à une mutation professionnelle de sa femme. Ils ont emménagé à 150 mètres du stade. Donc, il est venu me trouver. Et puis, il a pris une licence chez nous. Alors, pour nous, ça tombe un petit peu du ciel parce qu'on connaît son expérience. Aujourd'hui, il a commencé à s'entraîner il y a trois semaines. Il, petit à petit, emmagasine, prend les séances, fait du volume. C'est une bonne surprise pour nous parce qu'on voit que c'est un bon joueur, de beau reste. Maintenant, on va voir par la suite. On va voir par la suite. Mais voilà, en fait, ce n'est pas quelqu'un que nous sommes allés chercher. C'est lui qui est mieux à nous et tant mieux pour nous. Parce que je pense qu'il va pouvoir nous rendre de grand service. En première ? Pourquoi pas en première ? Après, déjà sur notre équipe réserve. Et puis, après, je sais que si je peux compter sur lui, il sera présent. Mais aujourd'hui, d'accord. Sûrement un peu juste sur le plan athlétique. Et puis, sa licence vient juste d'arriver. Donc, il va commencer à jouer en compète maintenant. Voilà. Il nous tombe un peu du ciel. C'est une bonne surprise. Voilà. Tu veux aborder peut-être plus le sportif sur le début de saison ? On peut évoquer, oui, ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu penses du début de saison, la différence entre les deux poules. Oui. Ce que tu dis aujourd'hui. La différence entre les deux poules. Moi, je l'avais vécu il y a 15 ans de ça avec la CFA de Deschamois. Parce qu'on était reversé une année sur l'autre sur la poule ouest, la sud-ouest. Voilà. C'est moins puriste sur ce que je vois. Mais je le savais, les informations qui me revenaient étaient celles-ci. Moins puriste, plus rugueux, plus sanguin, plus de caractère. On l'a bien ressenti sur les trois matchs, même sur la réserve de Toulouse. Les matchs qu'on a joués l'année dernière contre Châteauroux, Angers et Nantes étaient quand même des matchs où la maîtrise collective était bien bien présente. On a déjà vu contre Toulouse avec un jeu un petit peu plus direct, avec beaucoup d'impact pour une réserve professionnelle. J'étais un petit peu surpris. Et puis, nos matchs contre Bayonne et Anglais ont confirmé quand même que c'était un jeu un petit peu plus direct et un petit peu plus rugueux. Aujourd'hui, selon nos informations, on est dans une poule, pour résumer, qui est moins puriste et qui est plus rugueuse. Et pour vous, tu penses que ce sera plus difficile ou ça peut vous être désavantagé ? Difficile dans la durée, c'est l'inquiétude qu'on peut avoir avec les longs déplacements. On voit quand même qu'au bout de trois matchs, plus le match de l'OPMVS-La Rochelle, qui n'a pas été simple aussi en termes d'impact, que les garçons ont beaucoup de petits bobos suite aux nombreux coups. Donc, on n'est qu'en début de saison, il y a déjà du mal, il y a déjà de la casse. Donc, sur l'ensemble de la saison, on peut peut-être, on a une inquiétude là-dessus. On nous dit que ça ne joue pas beaucoup. Bon, moi, je n'ai pas envie de remettre tout en cause parce qu'on a travaillé depuis trois, quatre ans. J'ai envie qu'on ait quand même une maîtrise collective. Il n'y a pas encore d'inquiétude, maintenant, on n'est qu'au troisième match. Donc, on n'a pas une vue non plus complète de la poule. Mais on va rester sur ce qu'on sait faire, même si c'est moins puriste. Et puis, essayer de s'adapter au mieux à ces équipes-là. Je pense que ce qui est hyper important, c'est de garder le contrôle émotionnel sur le terrain, malgré ce qu'on peut sortir du match. Et de rester concentré sur notre jeu. On ne va pas tout en mettre en question aujourd'hui parce que les équipes jouent moins. Le début de saison, en termes de points, est satisfaisant. En termes de points, oui. Vous vous adaptez bien. En termes de jeu, tu es moins satisfait ? Non, on aimerait toujours que ça aille plus vite par rapport à ce qu'on travaille. Il y a des prémices qui sont là. Il y a des prémices qui sont là parce que cette année, on insiste beaucoup sur nos principes, défensifs et offensifs. Offensifs, on voit des choses qui arrivent. Il y a une manière de travailler qui est différente aussi de ma part. Maintenant, il faut trouver le bon équilibre. Sur l'aspect défensif, il est toujours plus facile de mettre des choses en place défensivement. L'animation offensive reste quelque chose de très plus complexe. Surtout qu'il y a beaucoup de changements sur les post-off parce que je fais partie de ces entraîneurs quand même qui souhaitent, dans l'environnement dans lequel je suis aujourd'hui, faire en sorte que tout le monde soit concerné. Donc, il y a une concurrence importante, ce qui fait que c'est un double tranchant aussi en termes de repère. Mais ils travaillent tous la même chose aux entraînements. C'est que le joueur qui, déjà dans un premier temps, ne se dépouille pas, même s'il a des qualités intrasèques supérieures à un garçon qui se dépouille, il n'est pas sûr de jouer avec moi. D'accord. Et le groupe, il est composé de combien d'éléments, grosso modo, aujourd'hui ? Aujourd'hui, le groupe, il est composé… Alors, je ne parle pas des blessés, mais au départ, on a à peu près 25-27 joueurs qui peuvent jouer en CFA2. Ce qui est quand même confortable. Mais c'est ce qu'il faut aussi. C'est confortable, c'est ce qu'il faut aussi. Et puis, on a des ambitions sur notre équipe réserve, on ne se le cache pas cette année. Malgré une poule plage qui est avec des prétendants sérieux, on veut aussi monter d'un cran à ce niveau-là. Donc, les 25 joueurs qui peuvent jouer en CFA2, quand ils ne sont pas concernés par la CFA2, ils vont jouer avec la promotion d'honneur. Voilà. On n'est pas uniquement centré sur l'équipe première. Pour rester sur l'équipe première, le changement de poule, tu bénéficies encore d'un effet de surprise. C'est un avantage quand même, malgré les longs déplacements. Donc, aujourd'hui, comment tu vois ça ? Est-ce que tu penses que ça peut jouer sur la saison ? Ça a peut-être joué là, au départ, sur les trois matchs. Parce qu'on a joué Toulouse, le premier match. Lequel de même me disait que je suis un petit peu surpris qu'il n'y ait pas plus de maîtrise collective de sa part. Il m'expliquait que dans cette poule-là, ils jouent au ballon, c'était très difficile et qu'ils avaient failli descendre l'année dernière. Donc, ils avaient changé un petit peu leur fusil d'épaule. Maintenant, on a fait un très bon match. C'est sûrement le meilleur match, alors qu'on a perdu en termes de maîtrise. Les informations ont vite circulé derrière. Bayonne est arrivé ici, malgré sa claque sur le premier match. Il est resté à 11 derrière sans aucune intention de jeu. Anglette est venu ici, alors qu'Anglette a des ambitions et il y a de la qualité intrinsèque dans cette équipe-là. On a bien vu que c'était que du jeu direct, destination des attaquants. Il n'y a pas beaucoup d'intentions de jeu parce que moi, je sais que les informations qui reviennent sur mon équipe, ils y ont. Donc, l'effet de surprise, je pense qu'il ne va pas durer longtemps. On voit déjà des équipes qui s'adaptent à nous. Alors qu'aujourd'hui, nous, on essaie depuis 2-3 ans de ne pas du tout s'adapter à l'adversaire. Donc, l'effet de surprise, je pense qu'il va être terminé parce que battre Anglette aujourd'hui, par rapport à la saison dernière qu'ils ont fait, puisqu'ils se terminent 2e ou 3e avec un gros budget, il y a des joueurs qui vivent uniquement du foot là-bas. Donc, ça montre un petit peu les ambitions, mais ça reste quand même, ça marque les esprits. Ça marque les esprits. Le match de Toulouse, même si on perd un bon match, on bat Anglette, on bat Bayonne. Donc, je pense que l'effet de surprise, il va s'atténuer. Il va s'atténuer très rapidement. Justement, ces déplacements beaucoup plus longs, comment ça impacte au niveau du travail la semaine ? Parce qu'on suppose que tous les joueurs travaillent à côté. Comment ça impacte l'effectif de devoir se déplacer à Bayonne, Montpellier ? Bon, nous, il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas de recul par rapport à ça, parce qu'on n'a vécu qu'un seul déplacement. Bon, là, on arrive déjà dans une période qui change au niveau du temps. Après, on est à 3 entraînements en semaine. Après la prépa, on ne peut pas faire plus. Donc, ça reste peu pour une équipe de CFL. L'impact, on ne connaît pas encore. On ne connaît pas encore. Les résultats sont importants aussi, parce qu'on a traversé ces périodes-là avec des déplacements, et que vous revenez sans résultat, ça a forcément, sur le plan mental, un impact. Maintenant, c'est le rôle du coach, de l'équipe, des coachs adjoints, de veiller à tout ça dans le contenu des séances, sur l'aspect psychologique. Malgré notre travail à mi-temps, puisqu'on est personne à plein temps chez nous, on travaille tous, même moi, ça demande. Justement, vous parliez de vos adjoints. L'effectif premier du CFA2, c'est un staff de combien de personnes ? Si vous pouvez nous citer leur nom pour nous les présenter. Moi, je travaille avec Benoît Baumet, qui est mon entraîneur adjoint, qui est connu en minorité, un joueur professionnel maignore. Après, on a l'entraîneur des gardiens, qui est Bruno Lappert, qui est arrivé déchiré il y a deux ans, sur sa troisième année. Ensuite, on a David Ferreira, qui est l'entraîneur de l'équipe réserve, qui de temps en temps, en fonction des besoins, vient se greffer aussi. Et puis, après, on a une cellule dirigeant, un tendance de quatre personnes, on a Jean-Marie Cartaud, Gilles Audis, Gilles Morisson, qui ont tous des tâches bien définies. Donc, c'est assez structuré. On a essayé de faire les choses sérieusement, avec des gens bénévoles, pour tout ce qui est partie dirigeant, pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Mais on essaie tout le temps, tout le temps, tout le temps d'améliorer les choses. Les objectifs de la saison ? Pérennisation de l'équipe CFA2 à ce niveau, pour sa deuxième année. Tout simplement. L'objectif est de pouvoir faire monter cette promotion d'honneur en DHR. On a connu une descente aussi sur notre troisième équipe l'année dernière. On sait qu'aujourd'hui, on a un bon groupe sur cette DHR, avec pas mal de nouveaux joueurs, et des anciens. Donc, l'ambition est déjà de reprendre du plaisir sur cette équipe-là. Les ambitions de classement, on verra par la suite. Et puis, après, c'est de pérenniser nos équipes de 19 et 17 ans, plus au niveau régional. Et de mettre les bases d'un projet, aujourd'hui, sur une restructuration complète de notre école de football, et de notre équipe 15. Justement, sur l'école de football du FC Choray, c'est pas un petit peu compliqué, entre guillemets, de se montrer attractif, quoi qu'on a les chamois neuretés, juste à côté ? Ou l'OL Saint-Légère, qui commence à faire un très gros boulot sur son école de foot ? Oui, les chamois, c'est à part. C'est un club professionnel, qu'on ne va pas comparer. Après Saint-Légère, aujourd'hui, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont sur la restructuration de leur école de foot. Ils en ont les fruits, aujourd'hui. Nous, on a pris du retard à ce niveau-là. Mais on a posé les bases, cette année, d'un beau projet, avec une équipe d'éducateurs formés, qui sont issus du club. Déjà, la responsabilité des U11 à Bassin-X-Berger, la responsabilité des U13 à Guillaume-Galato, ce sont des joueurs de l'équipe première. Sur le plan technique, déjà, ce sont des bons joueurs, qui ont de la pédagogie, qui ont de grosses valeurs. Un coordinateur sportif, Claude Belumaud, qui arrive juste et qui découvre. Les choses se mettent en place. Christophe Rousseau sur les débutants. Déjà, le premier objectif était de restructurer au niveau des éducateurs et de mettre des éducateurs diplômés, compétents. On a beaucoup fonctionné avec des intervenants qui n'étaient pas forcément formés, plein de bonnes volontés, mais il fallait aussi, à un moment donné, prendre des décisions et restructurer l'ensemble. Donc, on pose les bases d'un futur projet, mais on se donne 3-4 ans pour arriver à avoir des premiers bons résultats. Il faut être patient. Je reviens un petit peu sur les objectifs. J'imagine aussi qu'une fois qu'on a goûté à ce que vous avez goûté l'année dernière en Coupe de France, l'objectif, c'est d'y retourner. Oui, on ne s'est jamais mis d'objectif sur la Coupe de France. Toujours est-il que moi, mes dirigeants ne me mettent pas de pression par rapport à ça. Mais moi, je n'ai jamais lâché un match de ma vie. Donc, on peut faire tourner. Faire tourner, c'est laisser l'opportunité aux autres joueurs de se montrer, à eux de saisir leur chance ou pas. Mais l'objectif de la Coupe de France, aujourd'hui, dans un premier temps, c'est d'aller le plus loin possible. Et puis, en fonction de ce qui se passe en championnat, sur les équipes seniors, du tirage, on s'adapte un petit peu. Mais il est hors de question, aujourd'hui, de mettre la Coupe de côté. Donc, l'objectif, il est, on va dire, l'objectif minimum pour un club comme le nôtre, c'est d'aller au sixième tour, c'est de sortir du dernier tour régional. Voilà. Tu parlais des objectifs de la réserve. Aujourd'hui, c'est clair, la montée est un objectif. Est-ce que ce serait, à terme, dangereux pour le club de ne pas monter ? Dangereux, c'est un peu fort. Dangereux, je ne sais pas, oui. Parce que tout club traverse. L'objectif, il est que tout le travail qui a été fait chez nous, depuis maintenant un certain temps, soit pérennisé. On sait que les clubs, à un moment donné, ça reste assez cyclique. On sait qu'il faut énormément de temps pour construire, et très peu de temps pour détruire. Donc, il faut que cette réserve monte, mais ça reste compliqué de faire monter une réserve. La tributaire de l'équipe première. Et puis, dans son fonctionnement, c'est difficile d'avoir un deuxième groupe, même chez nous, qui soit fixe. Parce qu'on est tous des amateurs, ils ont tous leurs contraintes. Ce n'est pas toujours évident de travailler avec le groupe qu'on veut. C'est vrai qu'en termes stratégiques, déjà pour nous, en étant en CFA2, quand on va chercher un joueur en DHR, il est plus performant que s'il joue en PH. Maintenant, nos voisins proches, comme les Chiré et puis Saint-Léguerre, aujourd'hui, on leur équipe première en DHR. Parce qu'ils le méritent. Chacun travaille en fonction de ses moyens. Mais voilà. Moi, je pars du principe qu'une réserve doit toujours avoir une division d'écart. Déjà par principe. Et puis après, faire jouer nos 18 ans tout de suite en DHR. Ça les confronte tout de suite à un bon niveau régional. Il y a de la stratégie interne et puis il y a de la stratégie par rapport au club aux alentours aussi. Parce que si on arrive à situer notre équipe réserve au même niveau que les équipes premières du coin, ça reste intéressant parce qu'un joueur qui joue pour en CFA2 va jouer en DHR. Un joueur qui vient de l'extérieur va jouer en DHR. Voilà. Oui, il y a un peu de tout ça. Mais c'est surtout moi ce que je pense aussi en termes de politique club. On sait qu'à côté, il y a des choses qui se passent. Mais c'est surtout en interne aussi. Il faut toujours être ambitieux. Entre parenthèses, il faut toujours avoir envie d'avancer. Parce que sinon, un club qui n'a plus d'ambition, un club qui ne veut plus avancer, à un moment donné, c'est un club qui va mourir. C'est clair. Mais tout en préservant certaines choses. Ok. Je voulais juste un peu plus tactique sur l'équipe première. Aujourd'hui, tu fonctionnes avec un schéma qui est toujours le même ou tu t'adaptes un peu ? Non, mais moi, je n'ai rien à cacher parce que tous les entraîneurs adverses aujourd'hui le savent. Ça fait trois ans qu'on joue en 4-3-3. Alors attention, dans le 4-3-3, on peut toujours penser que c'est deux ailiers avec un avant-centre. Cette année, j'aime bien brouiller un petit peu les pistes. On a des latéraux qui sont performants. On peut aussi jouer avec un 4-3-3 avec des joueurs un petit peu plus rentrés. Tout dépend de ce qu'on veut faire dans l'animation, mais tout le monde sait qu'on joue comme ça. J'ai dû m'adapter en trois ans deux fois à l'adversaire. C'était l'Orient en Coupe de France. Et puis une fois l'année dernière, contre Nantes, contre la réserve de Nantes, on défendait à 5. Ça reste exceptionnel. Ça reste exceptionnel. Quand j'ai débuté, je m'adaptais beaucoup à l'adversaire. Et aujourd'hui, l'équipe a changé. Je l'ai mis aussi un petit peu sur l'aspect technique. On est reparti qu'avec des jeunes au départ. Je trouve que c'est important de faire jouer les jeunes dans différents schémas. Donc les 3-4 premières années, on a joué dans 4 schémas différents. 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3. Maintenant, on est axé sur le 4-3-3 depuis 3 ans. Parce que par rapport à la qualité des joueurs que j'ai, par rapport à l'équilibre général d'EF et EOF, l'équipe me paraît être bien équilibrée dans ce schéma. Tous les adversaires le savent. L'effectif, c'est l'effectif premier, la moyenne d'âge. Aujourd'hui ? Oui. Vraiment, là, je suis prendre l'effectif sur les 4 premières journées, la Coupe de France inclue, sur les joueurs qui ont été alignés ces 24 ans. Donc un groupe perfectif. Oui, 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 encore. Parce que Bad El Brahmi avait 32 ans, Damien Bridonneau en avait 37, en ouverture on avait 35. Donc on a perdu beaucoup en expérience. Et puis là, on est très contents parce que Jérémy Pacôme, Antoine Angers qui est chez nous, donc ils ont sur 21 ans. Oui, non, ils ont 19 ans. Momo El Nounou, malheureusement, qui s'est blessé il y a 15 jours à 19 ans. Et ce sont tous des joueurs qui ont déjà joué en première en ce début de saison. Justement, un petit coup dur pour le FC Choré avec la blessure de Florent-Hélis Berger. Bastien. Bastien, pardon. Bastien, oui, Bastien, c'est un coup dur. Maintenant, ça nous est déjà arrivé avec des joueurs cadres et on s'en est toujours sortis. C'est un petit peu aussi le principe de fonctionnement de ce que j'ai mis en place. C'est qu'on doit travailler avec l'ensemble des joueurs qui sont là pour ne pas pallier les blessures. On en a déjà eu des importantes et aujourd'hui, Bastien n'est plus là depuis deux matchs et ça se passe plutôt bien. Mais dans la vie du groupe, en tant que joueur, c'est vrai que c'est quelqu'un qui va nous manquer. Mais il y a aussi des joueurs qui sont là, qui ont de la qualité. C'est comme ça, chaque équipe à un moment donné connaît ce genre de mésaventure. Et après, on a aussi la blessure d'un garçon sur qui on porte beaucoup d'espoir, qui est Momo et Nounou. Je lui donne du temps de jeu supplémentaire sur la réserve et se fracture la clavicule. Donc, c'est embêtant aussi parce qu'il était bien et que, voilà. C'est des blessures qui sont assez lourdes. Bon, lui, on va le récupérer sûrement un petit peu plus tôt. Mais en attendant, voilà, il fait une bonne préparation. Je suis satisfait cette année parce que ça faisait 3-4 ans. Je ne dirais pas qu'on ne sortait pas de jeunes, mais il y avait de la qualité chez nos jeunes en 19 ans, mais pas forcément l'état d'esprit ou le mental. Et là, on récupère des bons joueurs qui ont l'état d'esprit et le mental. Et il était important aussi de réinjecter des jeunes joueurs dans notre équipe. J'ai des jeunes joueurs qui sont capables aujourd'hui de concurrencer des joueurs cadres. C'est important pour pousser tout le monde à progresser. En tant qu'éducateur, c'est que je connais la difficulté un petit peu de la tâche des éducateurs dans les clubs amateurs, parenthèses. Donc, je voulais souhaiter juste en profiter pour souhaiter un bon courage à tous mes collègues dans leur club respectif et leur souhaiter à tous une bonne saison. Voilà, tout simplement. Denis, merci beaucoup. Et puis, Football79 va vous souhaiter une très belle saison en CFA2. Et pour toutes les équipes réserves et de jeunes, l'UFC Chorail. Ok, merci. Merci beaucoup.